Lorsque l'on travaille en sport collectif, c'est important d'automatiser au maximum sa démarche d'encadrement pour gagner du temps. Je vous propose aujourd'hui un document pour simplifier vos rapports d'évaluation de la performance. Bienvenue dans Prépé-Performance. Évaluer la performance et constater son évolution à travers le temps est primordial aujourd'hui en préparation physique. J'ai à plusieurs reprises parlé de suivi longitudinal sur la chaîne. Alors avoir des outils qui facilitent cette mise en place sera une aide précieuse. Qui plus est, il ne s'agit pas toujours de suivre des résultats de test, mais également de les présenter de façon lisible. Ça peut être pour faire un retour aux entraîneurs, à un staff, ou même pour témoigner de la qualité de son travail lors d'un entretien d'embauche. C'est pourquoi l'idée d'un rapport, que l'on peut facilement imprimer ou partager, est importante. Aujourd'hui, je vous propose un outil simple d'utilisation qui va vous permettre de faire tout ça sur Excel. Comme d'habitude, vous pourrez aller télécharger ce document dans le groupe Facebook d'échange de Prépé-Performance. Vous trouverez le lien de celui-ci dans la description de cette vidéo. Mais avant de vous présenter ce document et la manière de l'utiliser, je dois rapidement faire l'aumône pour le bien de Prépé-Performance. En effet, ces derniers mois, malgré un nombre croissant d'abonnés et de vues, nous gagnons de moins en moins d'argent. Les politiques publicitaires de YouTube ont changé, et avec elles, notre plus grosse source de revenus. Afin de garder une indépendance totale dans notre projet, nous ne souhaitons pas faire de pub pour un VPN ou autre. Alors j'ai décidé de modifier légèrement la ligne directrice de la chaîne. En effet, les plus assidus d'entre vous auront certainement vu que nous proposons désormais des vidéos réservées aux membres de la chaîne, c'est-à-dire à ceux qui participent financièrement à notre développement. Je vous rassure, le but n'est pas de virer petit à petit vers un contenu exclusivement payant. Notre ligne de conduite a toujours été de vulgariser les sciences du sport pour tous. Par conséquent, en rejoignant la chaîne, vous aurez un contenu différent de celui proposé ici. Je vous y partagerai mes découvertes hebdomadaires, qu'il s'agisse de lectures, d'articles de blog, de vidéos, etc. Également, puisque c'est un format qui me demande beaucoup moins de temps de montage, car il n'y a pas de coupe et que la vidéo est faite d'une seule traite, je n'hésiterai pas à vous faire du contenu d'actualité sur les nouveautés ou les annonces récentes. D'autre part, comme c'est un format qui me permet également plus facilement de déplacer le matériel, je pourrais vous faire des vidéos directement dans la salle d'entraînement. Vous savez que quand je vous présente des méthodes d'entraînement, je ne suis pas personnellement friand de la séance type, puisque j'ai peur que tout le monde ne s'oriente que vers ça. Mais pour les vidéos des membres, puisque nous serons en plus petit comité, ça peut être un lieu d'échange et donc d'exemple autour des méthodes. Enfin, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il est de plus en plus difficile pour moi de répondre aux commentaires, parce que nous en recevons de plus en plus tous les jours. Puisque nous serons bien moins nombreux sur ces vidéos, je ferai une priorité d'échanger avec les membres. Ça permettra de créer du lien qui manque beaucoup dans le monde numérique, et également d'avoir un lieu d'échange plus calme. Quoi qu'il en soit, si je vous dis tout ça et mes systèmes en place, c'est parce que nous avons besoin de vous. C'est de plus en plus difficile de couvrir les frais que représente la chaîne, et c'est notamment pour ça que plusieurs des projets que je vous ai teasés ont pris du retard. J'avais rêvé que les publicités de la plateforme suffisent à financer tout ça, mais force est de constater que ce n'est pas suffisant à notre échelle. Alors pour tous ceux qui trouvent un intérêt à la chaîne, qui ont pu apprendre quelque chose ou utiliser des documents gratuits comme celui d'aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre. Un don mensuel d'un euro ne représente quasiment rien pour la plupart des gens, mais multiplié par un grand nombre de donateurs peut nous aider à survivre. Maintenant que vous avez écouté mes lamentations, passons à notre document du jour. Dans ce document, vous trouverez une première page de rapport, sur laquelle nous reviendrons plus tard, suivie de deux tableaux qui vont être les outils de fonctionnement de notre document. Le second tableau réunira nos informations principales. On y renseignera les différents tests que l'on compte réaliser. Vous pourrez renseigner jusqu'à 15 tests. Ensuite, vous pourrez également renseigner les informations de vos sportifs. Vous pourrez ici aller jusqu'à 25 athlètes, en ajoutant leur poste, leur taille et leur poids. Enfin, la dernière colonne de ce tableau réunira les dates des séances d'évaluation. Pour notre exemple, j'ai renseigné 5 tests, 11 joueurs et 2 dates de tests. Vous trouverez en bas de tableau un résumé du nombre de sportifs, de la taille et du poids moyen de l'équipe. Ce tableau servira à alimenter nos listes déroulantes, donc il sera essentiel de débuter par le fait de le remplir. Les colonnes grisées placées après ce tableau seront des calculs de fonctionnement. Il ne faudra pas y toucher. Si l'on revient à notre premier tableau, ce sera notre database, donc le tableau où nous renseignerons les résultats de nos évaluations. Vous aurez automatiquement de proposer dans les cases prénom, date et test, les informations renseignées dans le deuxième tableau. En dernière colonne, vous pourrez finir par ajouter la meilleure performance réalisée lors des tests. Faites ça sur l'ensemble de vos sportifs et pour l'ensemble des tests. C'est un tableau dynamique, vous pourrez donc les tirer à volonté. Si nous revenons maintenant à notre première page du rapport, nous aurons dans un premier temps à choisir l'athlète concerné. Les informations personnelles se renseigneront automatiquement. Vous pourrez également ajouter manuellement une photo si vous avez réalisé un trombinoscope en début de saison. Ensuite, le grand tableau central colligera jusqu'à 15 résultats de tests, avec comparaison au reste de l'équipe. Par exemple ici, puisque je n'ai renseigné que 5 tests, je peux, si je le souhaite, mettre à la fois les résultats de notre première date de test, et également en dessous ceux de notre seconde séance de testing. Mais si j'avais réalisé beaucoup plus de tests, j'aurais pu tout simplement tous les indiquer ici. Nous trouverons ensuite notre premier, deuxième et troisième quartile, pour savoir où se situe la performance de notre sportif dans l'équipe, avec une mise à jour conditionnelle, qui colorera la case en fonction du positionnement dans le groupe. Enfin, en dernière colonne, nous aurons la meilleure performance des participants pour ce test et cette date. Juste au-dessus, le tableau de priorité vous permettra de choisir 5 tests parmi ceux que vous aurez réalisés. Vous aurez ainsi les performances de votre sportif, en comparaison à la moyenne du groupe, et où le 100% correspondra à la meilleure performance de l'équipe. Par ce biais, en dessous du tableau central, vous obtiendrez un schéma résumant la performance de votre athlète en rouge, comparativement à la moyenne de l'équipe. Vous pourrez donc facilement le situer visuellement au sein du groupe. Ce n'est pas tout, vous aurez en dessous une seconde fiche de rapport, basée sur le même fonctionnement, mais cette fois sous un format de comparaison individuelle. Vous pourrez ainsi opposer pré- et post-test, pour constater l'impact d'un cycle d'entraînement par exemple, ou dans notre cas, d'une pause intersaison sur les performances des sportifs. Les deux premiers petits tableaux fonctionneront de la même façon, tandis que le tableau central vous permettra de sélectionner votre test, puis deux dates à comparer. Vous obtiendrez les performances de ces deux dates, et le pourcentage d'évolution entre ces deux performances. Vous aurez toujours, en dernière colonne, la meilleure performance réalisée, cette fois sur l'ensemble des deux dates de test. Dans la même logique que le graphique précédent, vous aurez ici une mise en avant des pré- et post-test, comparée au 100% de la meilleure performance du groupe sur le test. On peut donc ici interpréter que notre sportif numéro 1 a régressé sur l'ensemble des tests, sauf les FMS, test de mobilité, sur la période comparée. Vous pourrez facilement exporter ce rapport pour le partager à votre staff, à vos joueurs, ou pour l'imprimer. Attention, pour ce faire, ne passez pas par la fonction « Exporter en PDF d'Excel » où il compressera les 1081 pages utilisées. Allez dans « Fichier », « Imprimer », puis « Plage » où vous pourrez sélectionner la page 1, 2, ou les deux, et ensuite appuyer sur PDF. Par ce biais, vous obtiendrez un PDF qui ne comportera que les pages sélectionnées dans le rapport concernant votre athlète. Attention, vous ne pourrez ne renseigner que des données dont la meilleure performance sera plus élevée que la plus faible. En clair, si vous souhaitez renseigner un temps sur un 30 mètres, par exemple, la meilleure performance sera le plus petit temps. Nous viserons donc une diminution de la valeur pour performer. Cependant, le document ne sera pas capable d'inverser la mise en forme conditionnelle et mettra en rouge le plus petit temps et en vert le plus grand temps. Je vous invite donc à transformer ce temps en vitesse moyenne pour renseigner une vitesse plutôt qu'un temps. Pour les moins à l'aise avec les maths, je vous ai ajouté un calculateur sous le second tableau vous permettant de traduire un temps en kilomètre-heure. Ça ne prendra pas en compte l'accélération, mais ce sera suffisant pour un suivi de performance. Également, vous l'aurez compris, vous serez bloqué à 15 tests et 25 sportifs. Ça pourra être limité dans le cadre d'un centre de formation ou d'un club avec plusieurs équipes. Je vous invite à n'utiliser qu'un seul document par équipe pour ne pas tout mélanger et rester avec des effectifs réduits. Et dans des disciplines avec beaucoup de joueurs comme le football américain par exemple, de séparer l'équipe d'attaque, les unités spéciales et la défense. En conclusion, on peut dire qu'automatiser des rapports d'évaluation de la performance sera un gain de temps précieux. Avec des outils simples comme Excel, il est possible de centraliser ces informations et d'en retirer des rapports automatiques. Ça permettra de suivre les performances de nos sportifs dans le temps, sans passer des heures à rechercher nos résultats. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ce document pourront vous être utiles. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !